Pourquoi une émission à une heure jusqu'à présent inhabituelle à la télévision, eh bien ? Mes frères, la communauté hors champ est de retour, vive le roi. Vous l'avez peut-être deviné, mais derrière ce mêlé prétentieux se cachent les trois titres de films qui ont littéralement révolutionné l'heroic fantasy au début des années 2000, j'ai nommé Le Seigneur des Anneaux. Et maintenant, la question à un million de dollars, est-ce qu'un mastodonte de ce type peut-il laisser une telle empreinte sur l'industrie qu'il vient tuer toute créativité dans le genre et qu'il impose un modèle à suivre pour tous les films ultérieurs ? A nous de le découvrir. Bien sûr, une chose importante, c'est déjà qu'est-ce que c'est pour nous un film d'heroic fantasy ? Parce que forcément, la catégorie peut être assez large et il faut quand même qu'on définisse des limites parce que sinon il y a trop de films. Grosso modo, je ne vais pas l'écorcher avec un anglais complètement approximatif, mais c'est les films avec épais et sorciers. Sword and sorcery. Voilà, parce qu'à mon sens, à notre sens, je pense, c'est peut-être ce qui est le plus parlant et ce qui est le plus visuel dans ces films-là et c'est ce qui nous rapporte le plus facilement au monde de la fantasy en général, l'heroic fantasy. Je pense qu'il y a une dimension épique qu'il faut quand même rajouter. Il y a une large partie du cinéma fantastique japonais où tu as des samouraïs, des fantômes, mais ça ressemble plus à du théâtre qu'à du Conan. J'imagine qu'on procède chronologiquement ou les faire plutôt par... Je me parlais plus simple. Ok. Qui veut se lancer avec un premier titre ? Pour moi, le plus vieux exemple que j'ai vu, c'est chez Georges Méliès. D'accord. Il a fait pas mal de films avec des diables, des créatures et notamment, tu as le royaume des fées, c'est l'histoire d'un prince où sa princesse se fait embarquer par des créatures d'un monde sous-marin. Il les convent avec un trident, il va sous la mer, il y a une sorcière qui l'affronte à la fin, il est en armure. C'est vrai. Pour moi, on coche toutes les cases. Il y a de la bagarre avec des armes blanches, il y a des créatures surnaturelles, des sorcières, des potions magiques, des portations. Par rapport à son voyage dans la lune, il est aussi bien fait ? C'est le moment où Méliès commence à être Asbine. Est-ce que tu les as vus par pure volonté ou tu l'as vu aussi grâce à la cinémathèque qui passait justement toute la... Non, non. Je m'étais intéressé au tout début, il n'y a pas grand-chose avant 1920, du coup Méliès, tu te retrouves rapidement, c'est des films de 5-10 minutes, tu prends une demi-heure, tu en as vu 4-5 et tu as une idée de qui est le bonhomme. C'est un des plus notés sur Sens Critique, un des mieux notés, donc c'est tu tombes dessus rapidement. Mais honnêtement, il est plus novateur à ce moment-là, il est vraiment dur. Par curiosité, je me demandais si tu connaissais aussi le cinéma italien du coup entre 1910 et 1920 qui apparemment a repris beaucoup d'oeuvres mythologiques, notamment l'Enfer de Dante. Non, moi je connais que Calbiria dans cette période, premier film à faire un travelling sur des rides de Dolly, enfin j'ai surtout payé pour ça, premier blombbuster européen. Donc Méliès et ensuite vous ferez un bond jusque où ? Ouais, c'est Lennie Bellumben pour moi, Fritz Lang en 1924, un film qui avait beaucoup plu à un certain Goebbels. Oui, c'est vrai en plus. Et c'est à partir de là où il a essayé de la prochaine. Oui, il voulait faire de Fritz Lang le fer de lance de la propagande nazie. Bon choix ! Ça n'a pas marché parce que Fritz Lang, il a joué. C'est un autre sujet. Du coup, c'est pour ça qu'il a fui en France. C'est pour ça qu'il a fui en France. Oui, entre autres. Et d'ailleurs, sa femme était par contre adhérente au parti, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Bon ouais, alors on déborde un peu. Mais oui, de toute façon, ça c'est une référence qui est absolument fondamentale. Oui, c'est de l'opéra quasiment, on est dans le truc épique. Il y a plusieurs parties, si je veux le souvenir, c'est à l'heure 5h. En 5 actes, ils sont sur YouTube. Ok. C'est quand même que tu as l'air vite fait. Et en plus, ils ont beaucoup inspiré Tolkien, donc forcément... Ah bah, t'as l'anneau invisible dedans. Ah bah oui, littéralement. C'est la mythologie allemande plutôt frissante. D'ailleurs, ça c'était une réflexion que je m'étais faite. C'est parce qu'au final, il a pioché dans plusieurs mythologies germaniques, même aussi des pays plus au nord, comme la Finlande, en plus la Suède et la Norvège d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ces livres ont eu plus de succès à cause juste de la langue ? Qu'en gros, grâce à la langue anglaise, il a pu plus facilement exporter l'héroïque fantaisie, et du coup, c'est pour ça que ça a tellement marché. Ou alors, c'est parce que vraiment, c'était fondamentalement plus complet, le récit se tenait mieux que les œuvres originelles, entre guillemets ? Bon, je pense probablement les deux, non ? Oui, c'est possible. L'un emmène l'autre, et ce qui fait que je pense que le mélange des deux et l'addition des deux fait que, évidemment, ça devient le monstre que c'est maintenant. Bon, après, je ne sais pas, peut-être qu'entre vous avez d'autres titres à nommer, mais qu'on exclue Star Wars, entre guillemets, de la discussion... Non, non, mais complètement. Oui, même si ça reste plus proche de la fantaisie que de la SF, on sera peut-être à 50 ans après Star Wars, de toute manière. C'est vrai, mais moi, je n'ai pas beaucoup de rêve. Après, si tu prends les critères combat avec une arme, magie et épique, ils cochent tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quand même une dimension technologique. Même avec les créatures. Oui, mais après, comme on l'a expliqué, tu vois, depuis une fin. Oui, clairement, Star Wars, c'est à mi-chemin entre la SF et la fantasy. Pour moi, c'est plus proche de la fantasy que de la SF. Juste la technologie qui défasse la technologie, c'est complètement ça. Bon, après, ça reste vraiment le gros truc de Star Wars, je ne dis pas. Le Falcon Millennium, les rayons laser, l'Ultra Dabla. Oui, c'est vraiment un bon mix. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres titres entre les New Maybougen et les années 80 ? Moi, j'en ai quelques-uns. T'as quelques Disney, féliciteusement. C'est ce que j'allais dire. Mais j'ai peur de me faire compte Storm dessus, tu vois. Vous voulez compter dedans ? Bon, après, déjà, tu as genre... Du film italien aussi, il y en a quelques-uns. Par exemple, lequel, là ? Euh... Attends, j'en avais un, une fois. La Couronne de Fer. Exactement, c'était celui-ci. Un film de 41, je crois. Alessandro Blasetti. Mais il me semble, il est un peu polémique, celui-ci. J'ai fait des achats, je n'ai même pas trouvé de passe-t-il en résistance. Oui, mais je crois que c'était le gouvernement italien de l'époque qui était... Tout ça, donc, c'est... C'est pas un bon exemple, mais... C'est pour rebondir sur ce qu'a dit Tom, tu vois, au final... Voilà, le premier film de Disney, 37, l'enchaîné des 7 mains, quoi. C'est... On est typiquement là-dedans avec la sorcière, etc. C'est pas vraiment de... C'est pas d'épic. Après, ça dépend, parce que si... Maintenant, on voit aussi avec l'éthique, l'étiquette qu'a maintenant le film... J'ai pas dit ça, mais... Non, non. Il manque cette dimension épique. Ça dépend, la fin, tu vois. Même le côté de la sorcière, le côté de la... Mais là, ça se discute. Justement, ça, on va pouvoir discuter peut-être plus tard avec Conan, etc. Mais Mus, pour moi, c'est pas une caractéristique propre des films de fantasy, d'Eric Fantasy, tu vois. Ne serait-ce que le côté soeur, enfin, il n'y a personne qui a une arme à part le chasseur. Il y a un chasseur, il y a un chevalier. Laissez-le-moi, s'il vous plaît. Non, mais... Oui. Je vous dis pas là que ça fait que... Il y a un enchanté, par contre, je suis en sère. Oui, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est les deux que j'ai notés, tu vois. C'est les deux que j'ai notés, ou les... J'ai mis Mère L'Enchanteur et Blanche-Neige, les Sept-Ninches. Ok, bon, à la limite, ou le combat épique, on peut mettre de la belle au bois dormant avec la fin, avec le dragon. À la limite, c'est un peu plus épique, quand même, que Blanche-Neige. Ouais. Bon, après, de toute façon, si on veut arrêter des bases sur Disney, moi, j'ai mis en 77, en 78, plutôt 77, les films de Darkshid. J'en ai quelques-uns dans les années 60, en fait. Et on va t'écouter avant. Sur la mythologie grecque, t'avais toute cette période, avec Jason et les Argonos, le choc des Titans, le voyage de Simbad. Alors, le voyage de Simbad, c'est le Moyen-Orient, puisque ça reste fait par Rhea Raozen. Rhea Raozen, oui. Ah oui, là, par contre, je suis d'accord. Il y a pas de fait tibet. Effectivement, tout ce qui est mythologique, en fait, ça rapidement souffle épique avec des armes, des créatures. Ça rentre carrément dedans, c'est clair. En plus, c'est intéressant au niveau des effets spéciaux. Donc, si on considère que la mythologie, c'est principalement de la théorie fantaisiale. Bah, ça ressemble à peu près. Bah, pas principalement, mais il y a quand même des codes. Bah, ça en tire tous les sens. Il y a quand même des codes. Même avec le Seneur d'Aziano, par exemple, Tolkien a inventé une mythologie derrière. Mais au final, est-ce que c'est pas juste l'époque, tu vois, qui renvoie à l'héroïque fantaisie, tout simplement parce que l'armement était... Non, bah, regarde, par exemple, Conan le Barbare, c'est pas une époque très médiévale. Pour moi, c'est plus une époque anti... Surtout pour la mythologie, tu vois, surtout... Après, l'antiquité de base, tu vois, ils avaient pas des canons. Donc, évidemment, c'est vrai que des épées, etc. Oui, mais ce que je veux dire par là, oui, mais c'est pas un truc médiéval, si c'est ce que tu nous voulais dire ou quoi par rapport à l'époque. Bah, c'était ça. Est-ce qu'au final, tu vois, la mythologie, c'est... Je vais pas dire que c'est uniquement l'héroïque fantaisie, mais est-ce qu'au final, c'est pas... Ça a pas des clés pour être quasiment que ça. Que genre la mythologie, elle part que sur les restrictions technologiques font que... Bah, t'es de facto, en fait, dans la... Sauf qu'il y a pas de magie. Tu sais rien que dans la mythologie... Alors, je vais pas parler de croyance, parce que je sais pas, là, pour parler de religion, etc. Tu vois, mais les croyances, inévitablement, c'était quand même beaucoup moins, on va dire, la science était moins évoluée. Donc, bah, tout de suite, t'avais des croyances qui étaient plus spirituelles, plus ésotériques. Après, je sais pas... Mais au final, j'ai eu le rapport à la magie, tu vois. Avoir, genre, des dieux, c'est de la magie. Je sais pas si c'est tout à fait la même chose, tu vois. C'est ma question. Ouais, puis genre, le passage où Zeus, il se transforme en taureau pour sauter une oeuvre, c'est pas très épique, quoi. Est-ce que c'est de la magie, à ça, il y a un délire où le taureau rentre dans la meuf, quoi. C'est une partie où c'est pas épique, quand c'est pas héroïque. Comment ça pique, quoi ? Visuellement, ça pose des questions sur la compatibilité de la chose. Non, mais tu vois, c'est plus la question de, est-ce qu'au final, dès qu'on va aller dans la mythologie, et un peu dans tous les films, non ? Oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on va pas être toujours accro, tu vois, enfin, toujours accroché à ce genre-là ? Ça tient vachement, en fait, au contexte, plus qu'il y a l'histoire racontée. C'est vrai. D'où le fait, justement, que quand on parle de mythologie, et que Flo a parlé d'Antiquité, est-ce que ça rapporte pas tout le temps à ça ? Tu racontes Conan avec des Iones, c'est plus du tout de l'héroïque fantaisine. C'est vrai, c'est Exterminator. Pourquoi pas ? Donc après, on a notamment la première adaptation de Lucien des Anneaux, ça, on est d'accord. Ouais, 1978. Exactement. En Allemagne. Mais justement, c'est ça que je voulais dire, il y a l'essentiel de la guerre, justement. Non, 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 il y avait l'adaptation aussi soviétique de Bilbo le Hobbit dans les années 60. Je crois. Qu'est-ce qui se passe ? Je connais pas ? Non, elle est magnifique. Aussi, on l'a animée ? Non, non. Christophe réel. Les minfs ont la même taille que Gordalph, qui fait la même taille que Bilbo. Gollum, il est... Ouais, ça m'a fait les couilles, quoi ? Le budget de l'Union soviétique, c'était pas la même chose, mais... Je pense qu'ils s'en foutaient, quoi. Ils auraient pu y avoir beaucoup de figurants pour les scènes de bataille. Mais du coup, il n'y a pas le moins de scènes de bataille dans le Hobbit. C'est beaucoup la gueule. C'est pas mal. Même les araignées, elles valent le détour dans la forêt interdite. C'est... Dans la forêt interdite ? Non, c'est la forêt interdite. Non, c'est la forêt interdite. C'est la forêt interdite. C'est la forêt interdite. La green, il est mort, mais quand même. Et je vais le placer, mais mon sortier de la guerre de Bakshi était vachement cool. Et je trouve que c'est... Au final, il y a vraiment tout l'intérêt de l'horic fantasy. C'est deux sorciers qui s'affrontent. Deux armées qui s'affrontent également. Et donc, voilà, t'as tout le... Genre, le combat final, il y a un peu le côté épique. Bon, après, t'as tout le rapport à la propagande allemande, mais au rapport avec Hitler. Donc, c'est un autre délire. Ça, je suis d'accord. C'est un peu anachronique, mais c'est aussi pour le bien de la narration, le bien du scénario. Mais les films étaient vachement cool. Mais quelle année ça date ? 77, ça. Alors, OK, mais pourquoi il faisait autant de références à Hitler et tout ? Alors, en gros, si tu veux, il fait un film qui parle un peu de la puissance de la propagande et la technologie qui avance. Et tout part, en fait, dans un monde un peu, ben, justement, fantasy, fantastique, on va dire. En gros, c'est deux frères qui naissent. Un qui est foncièrement mauvais, l'autre qui est foncièrement bon. Les deux sont des sorciers, on va dire, suprêmes. Évidemment, on va dire, le bon sorcier arrive à fédérer les gens autour de lui, mais par la bonne force des choses. Et le frère qui est du machiavélique, en fait, il utilise la propagande. Et pour imager ça, il a utilisé tout simplement des images de la Seconde Guerre mondiale et principalement de l'armée hitlérienne. Alors, évidemment, tu vois, c'est quand tu les vois apparaître, t'es un peu en mode, qu'est-ce que je vois ? Mais en vrai, tu vois que déjà, il y a eu des essais pour le scénario des anneaux qui se fait un an après. Tout ce qui est rotoscopie, etc., qui va vachement utiliser dans le scénario des anneaux, il l'utilise au tout début dans l'essentiel de la guerre, dans le wizard. Je trouve que c'est mieux utilisé que le scénario des anneaux, parce que les scénarios des anneaux, ils utilisent beaucoup la rothoscopie, mais non, je trouve que tout va. Des fois, tu as des... Je crois que c'est un peu un défaut du film. Ouais, tu as des soldats, des fois, c'est un peu... Ils surutilisent l'effet. Ouais, exactement. Mais des fois, ça peut être intéressant, tu peux te dire, c'est un effet de style, etc., mais il faut quand même des fois être un peu plus minutieux, je pense, et utiliser avec parcimonie. Et le fait dans l'essentiel de la guerre, j'ai vraiment préféré au scénario des anneaux. Normalement, vous n'allez pas me contredire là-dessus, mais du coup, les années 80, c'est un premier âge d'or. Voilà, c'est Conan en 82. Clairement. Et qui lance Dark Crystal, qui lance... Ouais, 82 aussi. Il y a Excalibur en 81. Ouais, Excalibur. 80, c'est le plus gros succès. Il y a Willow qui a très très bien tourné aussi. C'est Labyrinth. Labyrinth, je crois. Labyrinth, ouais, avec David Bowie. Ouais, c'est toi qui aime bien David Bowie. C'est vrai que j'ai vu la bande-annonce. C'est aussi le même réalisateur que Dark Crystal. C'est Jim Henson. C'est les meupettes. Ouais, c'est ça. On oublie aussi en 85. Et Jennifer Connelly, je crois, en plus, qui est... Je ne suis pas sûr d'accord avec moi. Il y a Taram et le Chandon Magique aussi. Oui, mais c'est un film d'Obi. Peut-être. Mais en tout cas, c'est quand même un film, tu vois, je trouve qu'il se rapproche en tout cas le plus, tu vois, de l'Erik Fantasy dans... Je suis d'accord avec Thomas, dans son business... Mais je le classerais pas dans les classiques des années. Non, 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 pas du tout. Je dis juste qu'en fait, ça a une continuité aussi, tu vois, dans l'animation de Disney. Il a quand même continué là-dedans. Et je pense qu'il est aussi... Disney est plus long, en 84. Ouais, Disney est plus long. Ah oui, il est dans les années 60. Voilà, merci. Et donc, je sais que c'est repris ensuite. Et bon, il continue quand même dans l'Erik Fantasy. Donc, je pense qu'ils ont... Peut-être qu'ils sentent le filon avec tout ce qui est sorti avant. C'est possible aussi. Je pense que c'est ça. Oui, il y a des chances. Puis aussi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Tom, mine de rien. Je ne suis pas spécialement d'accord, mais j'entends l'argument de la testostérone. Les années 80, mine de rien, c'est le moment où, genre, les mecs sont bodybuildés. Donc, on parlait justement de Conan le barbare. Il y a aussi eu, après, deux films qui sont sortis en 87, avec François, on a eu la chance de les voir au Sinoche. Les Maîtres de l'Univers et Barbarian, surtout. Qui sont vraiment dans un délire complètement... Voilà, mec, je sais... Ils vont à la salle, ils prennent les deux mecs qui poussent un peu de fond. Ils disent, toi, t'es mon acteur principal. Oui, c'est clairement ça. Après, est-ce que pour vous, c'est suffisant, typiquement, pour dire que c'est des films... Barbarian, assurément. Ouais. Assurément. Le Master of the Universe, c'est pas plus de la science-fiction, ça ? Ouais, j'ai mis le score, non ? Ouais. Ouais, ça se rapproche un peu dans les deux, effectivement. Mais Barbarian, au final, c'est... Ah, 200%. C'est un chier, mais c'est dedans. Ah bah, eux, ils l'ont vu Conan, c'est sûr. Tu vois, genre, vraiment, genre, ils ont pris les mêmes scènes, quoi. Mais donc, maintenant, la question plus globale, est-ce que c'est une nécessité, avant Sinox les Anneaux, pour être un film d'Eric Fantasy, d'avoir un mec qui en impose, tu vois ? Qui ? Tu vois vraiment très lourd, massivement. Ça dépend de l'adaptation, je pense aussi. Bah, pour moi, Conan, il y a quand même vachement... C'est un trope qualifier, quoi. C'est le premier à avoir exposé en tant qu'Eric Fantasy. Ce qu'on a cité avant, c'est des proto-exemples. Ouais. Bon, la limite, dans les Nimbé Lugans, si, t'as un peu ce côté du héros de Chité, mais ça, ça vient du roman épique. Ça se retrouve pas dans... Enfin, c'est... C'est pas dans la force, ouais. C'est, genre, Sénégir, tous les héros des années 80, c'est des copies de Sénégir. Mais j'aime bien le fait que tu dises, c'est vrai qu'on avait pas mentionné avant l'émission, mais le côté épique qui est vachement important, au final, et je pense que c'est peut-être ce qui définit peut-être le plus... Ah, clairement, oui, ça fait. C'est vrai que c'est une composante... Peut-être principale, au final. C'est essentiel. Ouais. Bon, après, les années 90 sont plus difficiles, pour les fantasy, c'est clair. En fait, y'a que des suites, quasiment, ou des merdes, Le Cœur des Dragons, etc., qui sont complètement... En perdition, je crois. C'est vrai que... Et sinon, t'as beaucoup... L'histoire sans fin qui a émarqué... Bah, c'est le 2, le 2, ouais. En fait, en gros, c'est ça, y'a beaucoup, beaucoup de suites. Sinon, y'en a un que moi, j'ai cité, que j'ai quand même beaucoup aimé, qui a pas tout à fait à voir avec ça, mais qui se plonce dans un monde un peu plus dédiéval, c'est Evil Dead 3. Ouais. Ah, il est énorme, quand même. Ouais, j'ai du mal. Ouais, je mettrai pas... Pas sur la qualité du film, mais de le mettre dans l'héroïque fantasy... Ouais, je mettrai pas... Moi, je pense qu'il prend des codes, quand même, tu vois. Ouais. Indéniablement. Je sais pas. Y'a le côté épique, le combat final, si j'ai pas de bêtises, contre le sorcier. Ouais, et puis c'est un mec qui tronçonne des squelettes à la tronçonneuse. Disons qu'il avait une technologie un peu plus avancée, ça aurait pu être une épée. Soit une mauvaise langue, ça aurait pu être une épée, tu vois. Ça aurait été vachement moindre. Ça, c'est sûr. Mais justement, après, est-ce qu'on peut l'adapter dedans ? Y'a quand même le côté épique, où y'a quand même des combats sur les forts qui sont assez sympas à regarder. Tout le côté squelette, tout le côté un peu avec les nécronomycones, quand y'a les trois qui apparaissent, c'est très ésotérique. Est-ce qu'on peut le considérer là-dedans ? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Par contre, ça va appuyer le point, pour moi, pivot de cette émission, parce que, mine de rien, on voit qu'il y a beaucoup de choses quand même différentes. Genre, les films ne se ressentent pas. Ils tendent beaucoup de choses. Ça part dans des directions vraiment différentes, comme tu l'as dit. Tu peux avoir presque de la comédie et héroïque fantaisie. Tu peux avoir du film d'horreur parce que héroïque fantaisie. Bref, c'est varié. Par contre, après, t'as le séjour des anneaux qui détruit tout. Et ensuite, est-ce que c'est aussi varié ? En fait, le problème, c'est qu'on va y venir tout doucement. Mais de rien, après, il n'y a pas grand-chose qui sort. On parlait de Cœur de Dragon, Donjons et Dragons. Bon, voilà. On va peut-être pas aller. Il y a Beowulf aussi qui sort. Le 99. Le 99, oui. Avec Christophe Lambert. Oui, exactement. C'est là que je le mentionne. Mais c'est vrai qu'en fait, la question qui se pose vraiment sur le scénario des anneaux, c'est est-ce qu'il n'a pas, au final, complètement, comment dire, mis dans un carré, ce genre, il l'a juste défini et derrière, on n'ose plus le modeler à son image. Ou changer. Oui, c'est ça. Mais tu vois que le réalisateur, en fait, il utilise justement comme un peu à faire émis sur Evideth. Tu vois, il a utilisé un peu le genre, il en a un peu retransmis ce qu'il voulait. Maintenant, genre, il faut qu'on fasse, bon ben, comme du scénario des anneaux. Exemple, il a tellement défini le genre qu'on ne l'ose plus aller autre part. Pas d'accord. On a peut-être des exemples qui sont différents, mais c'est la vraie question. Je ne pense pas que ça, c'est... De toute façon, c'est le cœur de l'émission. Donc allez-y, si vous voulez vous empoigner, c'est maintenant. Ok, il y a assez peu de films qui se démarquent après le scénario des anneaux, mais si tu regardes les dix dernières d'avant, il y a aussi très peu de films qui se démarquent. Pour moi, l'héroïque fantasy, il a proliféré au moment où il y avait le cinéma d'exploitation qui proliférait et il est mort dans les années 90 et le scénario des anneaux, à mes yeux, il a plus ressuscité le genre que tu es. Tu prends la saga des Shrek qui est poste, c'est de la comédie, tu prends Dragon, c'est du Bédi Moubi, toi, je t'aime. Tu prends Kubo, on est dans une inspiration plus asiatique. Absolument. La continuité, c'est un peu pareil. Ouais, c'est carrément pareil. B-Wolf, ça ressemble pas au Seigneur des Anneaux. Ah bah là, voilà, moi j'ai aimé lequel, celui de Zemeckis ? Oui. Ah bah là, j'ai aimé un... Pas un fort doute, mais je suis vraiment en profond désaccord, parce qu'au contraire, je trouve que... Alors, c'est pas celui-là avec Christophe Lambert, c'est le cas. Ah, celui-là, c'est celui de 99. 39, ouais. Ah, ok. C'est celui-là que tu prends en l'ex, non ? La première attaque dans le film de Zemeckis, je trouve qu'elle ressemble énormément à la Moria, exactement. La Moria, exactement, ouais. Même à peu près la même photographie, limite et tout. C'est vrai, ça c'est... 200% qu'ils ont pris inspiration sur ce qui a été fait. C'est... Toujours est-il qu'il y a des trucs différents qui existent aussi après ? Bah, moi je serais que, par exemple, il n'y a pas le côté épique. Ou par passage, oui ! Quand même, vous trouvez... Après, j'avoue, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Et d'ailleurs, je n'ai même pas vu le 4. C'est un 24, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Il y a même plus, le cinquième qui arrive en 2024. Ah oui, non, sérieux ? Oui, mais il n'est pas sorti. Non, 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 il va falloir, c'est demain, en vrai. Donc, tu dis, ok, ma mémoire n'est peut-être pas parfaite. Mais pour vous, il y a quand même un souffle assez épique pour vraiment l'inclure dans le genre. Quand le gros biscule, il attaque le chaton. C'est vrai que ça me fait penser à la flange des Rohirin, qu'est-ce que tu veux de plus ? Oui, non, mais c'est... Oui. En vrai, le souci, c'est que, tu vois, Shrek, on ne peut même pas trop le considérer, je pense, dans l'après, c'est dans les anneaux, t'as un anneau qui sort exactement la même date, tu vois. Le 2, je crois, il sort quelques mois après. Le 2 sort en 2004, et en fait, le 1 du premier Shrek sort en 2001. Dans mes souvenirs, c'est été 2004, et le Seigneur des Anneaux, ça sortait toujours en décembre. Non, non, le Seigneur des Anneaux, les deux sortent bien avant, ça sort en 2001, 2000, 2003. Oui, mais je veux dire, je parle du cas de Shrek 2. Oui, ça sort en 2004, je crois que c'est vers juin, juillet, il sortait toujours l'été, et le Seigneur des Anneaux, dans mes souvenirs, c'était toujours, ça sortait en décembre. C'est possible. Donc, c'était à 5-6 mois d'écart, avec le Seigneur des Anneaux 3, c'est ça que je voulais dire, avec le retour du roi. Je parlais surtout, tu vois, du 1 qui sort en même temps que l'autre 1. Donc, au final, il n'y a pas de 3. Oui, oui, c'est une véritable question. Est-ce que pour vous, du coup, le premier sort, le premier Shrek, entre le premier et le 2, tu as les 3 Seigneurs des Anneaux. Oui, oui. Est-ce que l'approche de Shrek a changé entre les deux films ? Parce qu'il y a eu le Seigneur des Anneaux. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, à mon avis. Moi, non. Je pense. Il faudrait faire ça être plus poussé, tu vois, mais... À mon avis, je ne pense pas. Il n'y a pas assez de... Quoi qu'il y a quelques références du Seigneur des Anneaux dans Shrek 2, maintenant, je ne pensais au début quand ils se marient et que les nains forgent l'alliance et puis qu'il y a les mêmes inscriptions que sur l'anneau unique. Oui, après, c'est plus une réf comme il y a toujours une en Shrek aussi. Donc, oui, on ne peut pas dire que ce soit le genre qui se soit rapproché. Bon, à la limite, j'admets le côté Shrek. Mais du coup, ceux qui pensent que le Seigneur des Anneaux a tué le genre, c'est quoi, vos arguments ? C'est en prenant aussi des exemples. Par exemple, si on regarde Beowulf, pour moi celui de Zemeckis, clairement, s'il n'y avait pas eu le Seigneur des Anneaux, le film n'aurait pas ressemblé à ça. J'en suis absolument même certain. Et pour moi, c'est même des défauts du film. Oui, oui, c'est loin d'imagination. Mais après, il reprend aussi les écrits qui ont inspiré Tolkien. Oui, t'as un peu dédant. Mais c'est pas que ça, c'est que même t'as une imagerie visuelle qui est très, très proche du Seigneur des Anneaux. Même quasiment jusqu'au costume pour certains personnages. Et surtout, mon argument majoritaire, c'est que le peu de films qu'ils vont essayer de faire un petit peu autre chose, ils vont se manger un point dans la tête au box-office. Et du coup, ça prie les studios à ressortir, comme a dit Thomas, du Seigneur des Anneaux dans leur nouveau projet parce qu'ils ont vu que s'ils essayaient de faire un poil autre chose, comme pourtant ils l'ont fait avant, ça ne fonctionne plus. Et mon meilleur exemple là-dedans, je pense que c'est John Carter. Oui, effectivement. Donc, ils sont bien après, disons. En même temps que le Hobbit, quasiment. Exactement, c'est la même année. Maintenant, tu vois, entre, il n'y a pas non plus des trucs. Tu peux dire la même chose de Conan, les 10 ans qui ont suivi, c'est 10 ans de plagiat de Conan, il n'a pas tué le genre, pourtant, c'est reparti sur autre chose. Mais il l'a défini. Le Seigneur des Anneaux, ok, tout le monde le copie parce que tout le monde a envie de se faire des sous-dessus, mais je ne pense pas que le genre soit mort. Il y a quelques exceptions qui existent, comme on les a cités. Quelle exception par rapport au Seigneur des Anneaux ? Celle que j'avais citée, les Cubots, les Dragons, les Shreys. Oui, mais après, disons que dans le live action, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment réévolué ou qui a essayé de changer un peu l'aspect qu'avait le Seigneur des Anneaux sur l'industrie. Je suis d'accord avec toi pour Conan, mais c'est pendant 10 ans. Là, ça va faire plus de 20 ans et on n'a pas eu quelque chose qui a vraiment tout changé. Même les Hobbits qui sont dans le même univers n'ont pas atteint le niveau ou la qualité. Après, en même temps, je pense que c'était une erreur de casting. Je ne parle pas de casting au niveau des acteurs, mais même du réalisateur. Pour moi, Jackson, ce n'était pas la bonne pioche. Quand on sait que, je crois de base, c'était Guillermo del Toro qui devait réaliser, je pense que pour moi, il aurait été plus à même de réaliser un truc plus intéressant par rapport au Hobbit que Jackson. Avec le labyrinthe de Pan, il nous a montré qu'il peut faire un truc pour les enfants mais en même temps pour adultes. Alors que Jackson, clairement, je trouve qu'il n'était pas bon dans ce domaine-là. Suite au commentaire de Tom, je vais nuancer mon propos. Je pense qu'effectivement, le constat est plus chez Hollywood que dans le monde. C'est eux qui ne veulent pas se risquer, je pense, parce qu'ils ont trouvé la poule aux œufs d'or. Et comme ils ont trouvé le truc vraiment le plus... Balsiniers-Ano, je pense que c'était aussi un pari très risqué. Je pense que personne ne s'y attendait en... Je ne vais pas dire en 2000, mais même en 99 quand le tournage a été lancé, je pense que même Jackson lui-même ne savait pas qu'il allait rapporter des millions, voire des milliards en box office. C'est impossible. C'est un peu plus cagulé pour sa fin de film que pour un autre. Les Seigneurs-Ano, je pense qu'ils devaient se douter que tu avais un public qui allait suivre derrière mais Les Seigneurs-Ano, c'était populaire quand ? C'était principalement dans les années 60. Il y a toute une grosse communauté hippie qui avait trouvé vraiment tout derrière une espèce de quête initiatique et tout qui était propre à la communauté. Et après, il faut dire ce qu'il y a dans les années 4, après j'en sais rien, mais 90-2000, moi je ne me souviens pas quand j'étais jeune d'entendre parler à mort du Seigneur-Ano jusqu'à ce que les films sortent. Certes, on avait 4-5 ans, mais ce n'était pas vraiment dans notre imaginaire collectif. Déjà, c'est vrai qu'on parle du Seigneur-Ano, des films, etc., mais déjà, on dit que ça a un peu changé les facettes du genre chez Hollywood, principalement quand il utilisait François. Oui, je pense. Déjà, pour vous, qu'est-ce qui change par rapport à avant ? Qu'est-ce qu'ils rajoutent ? Qu'est-ce qu'ils apportent ? Par exemple, tu vois, je vais prendre celui de Guy Ritchie, donc l'exemple de Warthure, en plus il est frais, je l'ai vu, je l'ai dit. Là, par contre, vraiment, pas du copier-coller, mais genre le méchant dans le film, il ressemble à Sauron en armure, mais genre de ouf. Les scènes de bataille, clairement, au début, tu as un éléphant gigantesque comme dans le 3. à chaque fois qu'ils filment des combats de groupe, j'ai l'impression que c'est une scène du Seigneur des Anneaux en moins bien. Donc ça, ce n'est pas de l'inspiration. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est de l'inspiration qui est tirée du Seigneur des Anneaux. Mais qu'est-ce qu'au moment, en 2001, le Seigneur des Anneaux, pour toi, il sort ? Ouais. Qu'est-ce qu'il ajoute, tu vois ? Et qu'est-ce qu'il fait qu'il définit un nouvel Héorique Fantasy, si je peux dire ? Les scènes de bataille, c'est en plus une réalité, tu vois, avec toutes les armées qui sont immenses, des humains, très souvent des elfes. Ça a quand même la répute d'un truc inadaptable, comme tu avais dit tout à l'heure. Donc du coup, je pense que le fait que le film soit aussi bien et en plus, il faut dire aussi ce qui est, c'est que l'introduction, elle est incroyable. Tu n'es même pas paumé, même la production qui est complètement copiée, on va dire, sur celle de Bakshin sur le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, l'introduction, elle est nickel parce qu'elle est assez fluide, elle est compréhensible. Je veux dire, je crois dans la version cinéma parce que la version longue, elle est un peu plus longue mais la version cinémale doit durer 10-15 minutes. Tu comprends tout sur l'univers, ce n'est pas indigeste alors que Tolkien, quand tu le lis, c'est quand même beaucoup plus, on va dire, dense. Je pense que c'est ça aussi, tu vois, tu as tout l'esprit, je ne vais pas dire la synthèse mais tout le truc, toute la compréhension qu'il est arrivé à faire du récit, tu vois. Il y a aussi ça qui a dû bien bien jouer dedans en plus des scènes de bataille et tout. Et encore, dans le premier, je trouve que tu n'as pas trop ça, tu n'as pas trop de scènes de bataille plus abusées que ça, chose que tu auras plus pour moi dans le deuxième et dans le troisième. Pour toi, c'est l'adaptation pour moi qui est, je pense surtout ça dans le premier, c'est surtout ça qui a joué et après, dans les deux autres, c'est plus les aspects aussi techniques comme avait souligné François tout à l'heure parce que c'est vrai qu'avec Hueta, c'était incroyable avec Gollum, Gollum dans le premier, on ne le voit pas. Donc, tu le vois vite fait dans la Moria, tu l'aperçois au loin mais tu ne peux pas vraiment le distinguer. À la limite, tu as le balrogue où c'est quand même assez impressionnant, je pense. À l'époque, surtout quand tu voyais ça, tu devais se dire c'est ouf. Mais après, surtout dans le deuxième et dans le troisième, pour moi, vraiment l'aspect technique de France. Moi, c'est vraiment le fait que pour la première fois, genre, ce n'est pas cheap. Vraiment, tu vois le film, tu y crois en fait. Tu n'es plus en mode carton-pâte, même Conan, je l'adore le film. Mais tu le vois, tu sais que le monde il est factice et même pas parce que les effets spéciaux. Ah ouais, c'est vrai ? Non, moi, quand même, tu y avais cru. Après, moi, c'est un film de mon enfance. Donc, je ne suis pas... Il n'a pas l'envers, l'une, en tout cas. Non, non, totalement pas. Mais moi, ça, je dis ça, c'est avec mes yeux d'enfant, limite, tu vois. Donc, je ne vais pas être objectif dessus. Je vais paraphraser Jackson, genre, je vous conseille de regarder le Making Of, qui est incroyable, qui est disponible sur YouTube gratuitement. Il dit, en gros, on ne va pas adapter le Seigneur des Anneaux, on va recréer le Seigneur des Anneaux. Genre, vraiment, les Hobbits, ils existent. C'est juste qu'ils ont déménagé et on doit refaire, genre, voilà, Hobbit Town et tout. Et c'est vrai que ça, tu le sens. Tu vois, le film, le parfait mélange entre effets spéciaux réels et virtuels, numériques. Et c'est vrai que, je ne sais pas, le monde, t'y croit. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est la première fois où vraiment, le spectacle qu'on te propose, il ne casse pas ton incrédule... L'incrédule ? Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. du spectateur. Pour moi, c'est vraiment le truc majeur. Toi, Tom ? Oui, je rejoins François. Dans l'Heroic Fantasy, c'est le seul très gros budget qu'il y a eu jusque-là. C'est probablement le dernier film qu'on fera de cette envergure avec des effets réels. Sans compter les Hobbits dedans, parce que c'est... Le Hobbit, il me semble que c'est du fou numérique. Oui, mais je vais dire, tu as quand même un budget conséquent derrière. Là, pourquoi il a eu cet impact-là, c'est aussi parce que c'est le premier que Star Wars aussi, ça a été un truc de contre-culture qui a eu beaucoup de budget avant, mais c'est plus de l'Heroic Fantasy. Encore les trois premiers, enfin surtout le premier, il n'avait pas un budget non plus. C'est à peu près à ce moment-là que les geeks sont devenus cool, en fait. Seigneur des Anneaux ? Non. Avec ce film-là, oui, c'est... Même Star Wars, ça a déjà commencé aussi. En plus, j'ai appris il n'y a pas très longtemps l'étymologie du mot geek, et apparemment, c'était une insulte. Ah, mais geek, c'est pour ça que je déteste l'utiliser, je préfère nerds, parce que geek, c'est pas le même sens. T'as la traduction, parce que je ne l'ai pas sûrement. Non, je ne l'ai pas. Mais c'est un truc quand même assez péjoratif. Un geek, une féru d'informatique... Moi, j'avais vu un truc encore plus péjoratif comme ça. C'était limite une insulte, un instinct qui ne voulait pas du tout se faire rappeler comme ça. Oui, c'était une insulte, on s'est l'air approprié, comme les gueurs. OK, je vous rejoins plutôt tous les deux là-dessus. Il y a un côté très réaliste et une froideur aussi dans l'histoire. Il n'y a pas ce côté chaleureux qu'on va retrouver dans les contes de fées parfois, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très, très froid. Comment dire ? Les mises en situation, les péripéties et tout, c'est quelque chose genre qu'on les ressent. Et comme tu disais, il y a un peu les effets spéciaux qui amènent ça. J'imagine par exemple la poursuite des Oroca avec Emery et Pippin et tout, tu sens vraiment qu'il y a un délire dedans où tu sais qu'à tout moment ils peuvent mourir. Par exemple, je ne sais pas si tu les reçois quand même beaucoup moins, etc. Et en fait, je trouve que c'est ce côté d'avoir réussi à faire des effets spéciaux monstrueux, ça a complètement servi en fait l'oeuvre. Et en fait, quand je dis effets spéciaux, ce n'est pas spécifiquement que numérique, c'est aussi tout le maquillage qui va à côté parce qu'il y avait beaucoup de ça qui était aussi. Donc, je pense que c'est ça qui a amené et qui a été recherché ensuite dans d'autres films par la suite. Après, je trouve que c'est vraiment le tout numérique qui a fait beaucoup de mal au suivant. Genre... Au cinéma en général. Au cinéma en général. Mais c'est vrai que du coup, j'ai rattrapé certains trucs que je n'avais pas vus. Ça m'a fait mal. Mais le Maléfique, le Chasseur et... Non, je n'ai pas le Chasseur. Est-ce que tu connais King Rising ? Non. Ah, si, Double Ball avec Jason Statham. Trilogie. Et Ray La Yoda, je crois. On a vu un, je me suis arrêté là. Déjà, je l'ai vu par hasard. Je crois qu'il passait sur RTL en fin d'après-midi. Je suis dit Qu'est-ce que je regarde ? Je vais être malade. J'ai vu ça. Ça date de quand ? Ah, ça s'y vu en vrai. C'est 2007. 2007 ? Le premier. J'ai juste écrit Trilogie, je n'allais pas me faire... Il y a Ray La Yoda, je crois qu'il joue dans le premier, c'est sûr ? Je ne sais... C'est certain que... Oui, mais Ray La Yoda, c'est le méchant, je crois. C'est celui qui joue dans les Enfranchis. Oui, c'est possible. Mais il me semble qu'il a un masque dans le film, donc je ne sais plus trop si c'est lui. Je t'avoue que je l'ai vu une fois. Ah oui, non, mais moi, c'est pareil, tu crois que je... Je devais être malade, donc je ne me rappelle plus trop, tu vois, mais vraiment, c'était une dôme sans nom. Mais du coup, c'est le verre. Oui, oui. Oui, complètement. C'est à la Oveboule, donc... Oui, on ne va pas aller plus loin, mais effectivement, tu vois, après, le problème du numérique, la preuve en est, c'est que je pense que bien respecté, tu fais des films qui sont vraiment qualitatifs comme le Céline de la Zanou, etc. Oui, parce que ce n'est pas que du numérique. Tu as des maquettes. Je suis d'accord. Le problème, après, quand tu dis sur tout numérique, dans les faits, quand tu penses, je pense théoriquement, ça ne peut que être mieux, dans un sens. Sauf que, après, c'est l'utilisation, je pense qu'ils en ont, tu vois. On a la preuve en ce moment avec tout ce qui se passe, tout le shit sample que ce prend Marvel, etc. pour la rapidité d'exécution et tout. Mais est-ce que, pour moi, tu vois, je me dis, dans les faits, avec une technologie aussi avancée, personnelle, c'est que l'association des deux, du numérique et d'effets spéciaux en réel, ou des maquettes, peut-être pas des animatroniques, j'abuse, mais c'est la combinaison des deux qui donne le meilleur résultat. Tu as assez de choses réelles pour y croire, et du coup, le côté numérique passe mieux. Alors que, quand tu n'as que du numérique, je ne sais pas, c'est presque de l'uncannivali, genre, il manque quelque chose. Oui, je sais ce que tu vas dire. Il manque, je ne sais pas, tu n'y crois pas. Tu vois que c'est du fake. Quand tu vois, Meri et Pipa qui sont accrochés aux Eurokite, tu y crois. Délire. Quand tu les vois courir dans les plaines en Nouvelle-Zélande, tu y crois à mort. Alors qu'après, si jamais c'était sur un front vert, ça n'aurait pas le même impact. Un peu comme avec le Conan de 2011 et de 1980. Tu vois un moment de Jason Momoa qui court, je ne sais pas, dans une prairie, tu vois que le truc est fake. Alors que moi, je trouve dans celui de John Milius de 1982, quand tu vois Conan courir avec son pote, j'ai oublié son nom, quand tu les vois courir dans les champs et que tu vois que c'est des vrais décors, ça a beaucoup plus d'impact. Est-ce que pour vous, dans les suites au Sénat des Anneaux, est-ce qu'il y a un film d'Héroïque-Fantaisie qui vous a plu ? Tout simplement. Après le Sénat des Anneaux ? Ouais. T'alors, je sais que les gars, vous avez mentionné La Guerre des Yokai. Kubo et l'Armure Magique aussi, qui est sorti après. Donc plus du cinéma, et j'ai dit un dragon. Dragon aussi, ouais. Dragon, le film d'animation. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Les trois, tu trouves ? J'ai vu que le premier. D'accord. Après, il faut absolument jouer à les deux autres parce que il faut que tu les vois. Il paraît qu'ils sont merveilleux. J'ai vu le rêve de mon vie. C'est loin du plâchant et du Seigneur des Anneaux, quoi. J'ai vu que le 1 aussi et j'avoue que c'était bien. C'est vrai. T'es dans le buddy movie. Oui. Avec une créature fondée. Genre, t'es plus proche d'Itie du Seigneur des Anneaux. Non, Itie complètement. J'avoue que il n'y a pas de rapport à l'arme. Tom, un film du coup suite à la trilogie ? En vrai, 1 qui aurait pu je pense peut-être faire aussi mal que Seigneur des Anneaux parce qu'il avait aussi une mythologie genre folle. C'était Warcraft. Il a complètement explosé. En vrai, je trouve qu'ils ont quand même un univers et un lore qui est monstrueux. 100% vrai. Alors, je sais qu'il a très bien fonctionné en Chine mais c'était une hécatombe en Occident. Pas trop compris pourquoi. Pour moi, le film n'était pas non plus... Après, j'avoue, c'est pas mon film de chevet mais... Peut-être que Seigneur des Anneaux juste avant a fait mal aussi pour qu'un film comme ça sorte mais honnêtement, ça aurait pu être un monstre, un mastodombe du cinéma donc ça n'a pas fonctionné mais je pense que c'était un des seuls films... Ils n'auront pas eu de suite de prévu d'ailleurs, non ? Alors ça, j'avais entendu à un moment qu'ils estimaient en faire un en Chine mais honnêtement, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises mais je pense que lui, ça a dû lui faire du mal de passer, évidemment, après Seigneur des Anneaux donc il n'a pas eu le choix parce que... Il y a quelques années quand même. Il y a 2015, je crois. En plus, il sort en 2016. Mais je veux dire par là que je pense qu'il n'aurait pas eu le Seigneur des Anneaux avec le lore qu'a l'histoire, etc. Vraiment, la profondeur qu'il peut avoir le film, je pense que ça aurait pu être un truc de fou. Donc toi, tu l'aimes bien ? Honnêtement, pas plus que ça. C'est juste que c'est plus une déception personnelle. J'ai moins grandi que toi sur World of Warcraft et Warcraft en général, etc. Mais typiquement, Warcraft 3, Frozen Throne, il m'aurait fait un film là-dessus. Vas-y, Arthas, prends-moi tout de suite sur la table, il n'y a pas de problème. Ça aurait pu être dingue. Je pense. Toi, Flo ? Flo, je pense qu'il aime Kaamelott. Ouais. Non, je ne sais pas. Je dirais que le Hobbit, c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui m'ont plu. Après, c'est pas non plus... J'ai été déçu mais plus par rapport à l'adaptation qui a été très mal foutu où je m'attendais à avoir vraiment un conte pour enfant et puis c'était un peu une fresque épique ce qui était un peu dommage mais après, t'as quelques trucs qui marchent et d'autres moins. Même si je reconnais que le premier est celui, je pense que j'ai moins de mal à revoir. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il est assez proche même du... Je trouve du livre et puis même du rythme que Tolkien a dans ses romans où c'est assez lent. tout ça et ça prend bien bien son temps. Moi, je trouvais ça assez intéressant mais après, voilà, je pense que c'est un des seuls. Moi, je vais sélectionner un assez récent et vous me dites si vous le considérez dans le genre ou pas de Northmen. En fait, là, on retombe dans est-ce que la mythologie est de facto, tu vois, une histoire qui est dans... Il suit pas tout... Il suit pas vraiment la mythologie. Nordique, complètement. Il... En fait, il suit pas un récit qui existe. Dans les sagas, je pense qu'il doit tirer de toute sa source des sagas qui doivent exister nordiques. Ouais, mais il pioche dans plusieurs, même dans Shakespeare et tout. je dis pas que c'est que les sagas nordiques, tu vois, mais il y a pas là qu'au final... Tu le compterais pas dedans ? Je dis pas que je le compterais pas dedans. J'essaie juste de comprendre, tu vois, si on le met dedans ou pas. Peut-être pas assez de magie ? Bah si, mais en fait, en gros, le problème de Northmen, on avait discuté à la fin de la séance, c'est que la magie, et je trouve que c'est intelligemment fait par Aiger, c'est qu'en gros, la magie, il l'a fait comprendre par l'utilisation de drogue des protagonistes ou des antagonistes. Et en gros, ça, c'était sympa, mais au final, ça casse un peu des magiques. En gros, tu comprends qu'eux sont dans un trip, dans un trip, Des verbes mystiques, oui. Mais eux, pour eux, c'est typiquement la religion, c'est typiquement les dieux qui sont avec eux, ils sont dingues, tu vois, c'est même plus des animaux à ce niveau-là, c'est des monstres à tuer. Bah ça fait. Exactement. Et en gros, nous, on comprend qu'ils ont pris des champignons avant et ils ont bouffé et ils sont partis en trip, tu vois. Je pense que ça peut l'être. Après, est-ce que tu peux le définir là-dedans ? Parce que vu qu'on a l'envers du décor, tu vois, on sait pas trop. Ouais, c'est pas de la magie réelle. Non. Oui, ok. Quoique là, c'est peut-être la scène de fin où on peut se dire what the fuck, tu vois, ils sont dans un volcan tout nu. Bon, bah écoutez les gars, je pense qu'ils ont plus beaucoup de poids, c'est-à-dire que sortir le cochon à mort dans le volcan. Mais pour autant, tu vois, est-ce que tout l'avant, même si le film est très bien, je suis d'accord là-dessus, est-ce qu'on considère là-dedans ? Par contre, vraie question aussi, qui peut être intéressante. On est d'accord, Cine des Anneaux, Le Retour du Roi, il sort en 2003 ? 2003, ouais. Harry Potter et La Coupe de Feu, il sort quand ? 2005. Ouais, je crois, voilà. 2005, il me semble. Ok. Est-ce que pour vous, à partir du moment où David Yates il reprend la saga et que du coup le Cine des Anneaux est fini, et bien mine de rien, elle perd de sa marque personnelle qui avait été créé. C'est encore beaucoup plus dans la réalité. Il y a des appels, une marque personnelle, enfin si il prend en 3. Hop, 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 hop. Non, je suis d'accord avec lui, en fait, t'as le droit de réalisateur. Oui, oui, non, je suis d'accord. Le 3 et le 1, c'est pas du tout le même. Absolument pas, mais après, t'as écrit ce qu'on embuse d'un côté et il n'ira tout, non ? C'est pas un n'ira tout, ça va être Fonte de Quaronne, pardon. S'ils se sont fait influencer, quand même ? Dans le traitement des films. L'Ordre du Phénix, il tend vachement plus sur le policier et l'enquête que sur le Seigneur des Anneaux. C'est vrai, ça. Toi, tu parles surtout dans le contexte des films qui sortent ensuite, enfin la fin justement du Seigneur des Anneaux 3. En fait, je pense que le récit, comme disaient Flo et Tom, ils amènent là-dessus. Enfin, oui, c'est une adaptation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en effet. Mais je pense que ça suit dans l'adaptation du bouquin. Non, je pense pas qu'ils aient été trop... Mais t'as quand même une cassure, t'as raison, en effet. Ouais, mais pas... T'as quand même un délire... Non, 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 mais t'as quand même un côté beaucoup plus... Je vais dire compte de phénom, tu vois, mais... Ah, presque. Ouais, on s'en rapproche. Même Columbus est typiquement ça, tu vois, et ensuite c'est un peu plus... En fait, c'est les réalisateurs qui donnent leur touche, tu vois, au film. Pour autant, le film, il est un peu plus dark. Passer le 5 jusqu'au 7,5, là, ouais, on est plus dans un délire un peu trip dramatique, thriller, tu vois, ça se rapproche beaucoup plus de ça. Mais après, comme c'est le rôle de Dark Fantasy. Ouais, complètement. Comme vous l'avez dans la série. Dans Harry Potter, je trouve. Beaucoup moins, genre, tu vois, le Voldemort du 1, où il est très très gentillé. Dans le 2, je pense que t'as quand même des trucs appelés chelous, tu vois, ça. Ouais, mais tu vois, genre, moi, ou déjà, moi, je trouve que t'as atteint un niveau, alors que c'est pas dingo, tu vois, mais genre, cette première partie où tu vois qu'ils sont complètement en perdition, tu les vois marcher en des champs, ils sont complètement perdus, parce qu'ils sont chassés, tu vois, par la coalition, je trouve, c'est quand même beaucoup plus marquant, tu vois. Ils écoutent la radio et tout le monde qui meurt. Ouais, enfin, ça, ça me fait plus penser, tu vois, de la résistance, quoi, de tout. C'est l'initif de la c'est ça, en fait, c'est la résistance. Mais tu vois, je trouve que c'est quand même beaucoup plus marquant, mentalement, entre parenthèses, tu vois, que le Voldemort du 1 qui veut juste être un pays de la petite pierre. Ah oui, non, je suis d'accord, oui, oui, oui. On l'en disgresse. Non, mais vous avez raison, clairement, c'était une question de ma part, mais peut-être pas la plus personnelle. Vous voyez les marionnettes revenir dans l'héroïque fantaisie. Ça serait cool, mais ils ont essayé Netflix avec la série de Crystal, mais il n'y avait qu'une scène. Il devait y avoir une suite, mais il y a un mode, un peu, je trouve, qui repart là-dedans. Voilà, c'est la question. On recommence un peu dans le... On retourne dans le marionnettisme et tout le... Pas l'animatronique, tu vois, mais genre... Quoique, ils ont essayé et que je veux assez croire, quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais je pense que c'est M.T.A. L'avant-dernier... Lequel, le... Jurassic World, le 2, là ? Eh bien, il me semble qu'ils avaient foutu plus d'animatronique. Je sais pas, je sais pas. C'est le dernier que j'ai vu, j'ai pas vu le 3, là, qui est sorti. Tu sais, je parlais, je penserais même, tu vois, genre... Alors, c'est une énorme connerie, mais dans Mandalorian, il me semble que... Ouais, 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 tu vois, c'est une marionnette. Oui, 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 oui. Donc, tu vois, ils retournent, alors quoi... Après ça, Star Wars, ils sont les bourrés, je sais plus quelle année, et ils avaient justement refait Yoda en numérique. En 2012. Les touristes, ils ont détruits. En 2012. Et on retourne, en fait, peut-être que c'est... Après, c'est comme tout, tu vois, il y a toujours des... C'est toujours cycliques, mais je pense qu'on revient un peu dans ce mood de... Pas de do it yourself, tu vois, mais quelque chose de plus généraliste. Tangible. C'est que ça... Ouais, c'est un peu plus marquant, quoi. C'est comme on avait dit avec le Seigneur des Anneaux, je pense que les Orcs, ils ont plus d'impact dans la trilogie du Seigneur des Anneaux que dans la trilogie du Hobbit, quoi. Ouais, ouais. Quand je les vois, je ne sais pas... Quand j'étais petit, je me souviens, je ne sais pas non plus que je me chiais dessus, mais j'avais... Tu sais, ça faisait quand même... Intimidant. Ouais, c'était un effet intimidant. Alors que les autres dans le Hobbit, bah... Bah, tu vois, typiquement, le rocaille avec la main blanche, c'est plus... Oui, l'Ours, c'est vrai. Et t'es bien plus marquant pour moi... Que Azog, ouais. Bah, Azog, tu vois, c'est du fake, quoi. Ouais, littéralement, et pourtant, enfin... Mais je sais pas, le lourd, tu vois, il m'avait vraiment marqué, j'avais la petite figurine et tout, je n'étais vraiment fan du perso, quand même. Ouais, je kiffais de ouf et je trouve qu'il était quand même bien plus effrayant et plus marquant qu'Azog, le profanateur, quoi. Qui pourtant, vraiment, il était un antagoniste de ouf. Mais même l'autre que tu vois dans le troisième, enfin, dans le retour du Roi, lors que, tu sais, tu méfiais comme ça, celui-là, il est beaucoup plus marquant et même dégueulasse, quand tu le vois. Moi, je sais pas, limite, il me dégoûtait quand j'étais petit, je trouve que c'est beaucoup plus marquant que les Surface Lists qu'on a eu après, quoi. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est pourquoi ils n'ont pas filé autant de budget à une licence après ? Tu vois, parce qu'ils ont vu que ça a bien marché. Licence ? Bah, tu sais, une autre licence d'Evric Fantasy, ou genre... Ouais, avec Carter. Mais Carter, c'est vraiment un énorme budget ? C'est vraiment un très très grand budget. Ça s'est cassé la gueule, même si ça avait marché, il y aurait eu des suites. Je pense même que les Disley n'auraient jamais racheté Lucasfilm si ça avait marché, à mon avis. À mon avis, il n'y aurait jamais eu Star Wars. Je pense qu'il y aurait peut-être la possibilité. Avec DC également, ouais. Oui, non, c'est clair, mais il me semble que c'était ce qu'ils prévoyaient et qu'ils voulaient faire leur Star Wars. Moi, je suis un néophyte et je crois que vous avez vu tout ce John Carter. Genre, est-ce que vraiment ça a valu son... Non. Sa destruction totale ? Non, je n'ai pas du tout aimé moi le film, ça ne doit pas le bâcher. Donc, et ce n'est pas non plus aussi catastrophique que ça. Je n'ai pas accroché à l'univers, mais c'est mon ami, tu vois. Mais le film, en tant que tel, non, était quand même assez bien foutu, je trouve. Et surtout, ils proposaient d'autres choses. Oui, non, non, complètement. Et c'était un truc vraiment, on va dire, c'était un peu neuf, quoi. Tu sais, je pense que c'est un problème aussi qu'il y a eu chez Disney. Bon, là, Disney reste encore un mort, tu vois, mais genre, ils ont quand même essayé... On leur donne beaucoup de défauts sur le fait qui se réinvente pas des masses. Mais le moment où ils l'ont fait, ça fait qu'eux échouer. En fait, ouais, c'est ça. Genre, alors, oui, effectivement, je vais dire, Lone Ranger, c'est... Ben, disons qu'en gros, effectivement, ils reprennent Johnny Depp, tu peux dire, ok, c'est genre la même entité que Jack Sparrow, etc. Pour autant, l'histoire se passe dans un western, c'est un autre délire total. Et moi, je l'aime bien. Il n'était pas si mal, on l'avait vu ensemble, il était vraiment cool, tu vois. Genre, je ne dis pas que c'est un grand film. Je ne pense pas que ça vaut le pire des Caraïbes. Ça, je suis d'accord. Pour autant, tu vois... Il y a un Bouski qui est derrière aussi. Il me semble que si, si je n'ai pas de bêtises, c'est possible que ce soit lui. Mais tu vois, genre... Pour moi, ça ne vaut pas un shitstorm comme ça à prix. Et en fait, ils ont essayé des choses, mais le problème, c'est que les gens n'ont pas voulu essayer de nouveautés. Et donc, tous les studios sont lissés, en fait. Par contre, c'est vrai qu'après ça, c'est fini, quoi. Ils n'osent plus. Ben, en fait, après ça, si je ne dis pas de bêtises, comme Diflo, il y a tous les rachats qui se montrent, on va dire. Attends, c'était quelle année John Carter ? John Carter, c'est 2012. Ben, ça correspond. Regarde, il s'est pris un... Il était sorti, je crois, en début d'année, un truc comme ça. Et fin de l'année... J'aurais dit fin d'année, bon. Ouais, il n'était pas sorti. Mais en toute façon, si tu as soit l'un, soit autre chose. Mais il me semble, c'était en fin d'année, après 2012, où Disney avait racheté Lucasfilm. Ouais, ouais, non. J'avais déjà racheté Marvel, ça va dire. Est-ce qu'il rachète Marvel avant Lucasfilm, si je ne dis pas de carrément ? Ça, je me souviens plus, tu vois, de tous mes rachats. Avant qu'il rachète la Fox, avant qu'il rachète... Sans qu'il rachète Marvel avant Lucasfilm. Avant qu'il rachète Pfizer. Après, je ne dirais pas que Disney ne se réinvente pas. Enfin, Marvel et Lucasfilm Art, c'est des rajouts. Mais si tu regardes le Disney original, ils sont beaucoup plus dans les sujets d'actualité à traiter l'homosexualité. Oui, de Lucas, c'est quand même. Du racisme. Ils sont beaucoup plus ancrés dans le XXIe siècle que quand on avait une autre enfance. Aladdin, Laurent et Lyon, c'est beaucoup plus intemporel. C'est l'amitié, c'est l'amour. Mais toi, tu parles des sujets. Nous, on parle des nouvelles licences. Là, ce qu'ils font, ils se réinventent. Le Disney de début 2000, ce n'est pas du tout la nouvelle. On parle surtout des films de la back-chain. Je suis d'accord avec toi pour les films de... Enfin, de... Animés. Je ne sais pas. D'animation. Mais tu vois... Disney, je pense Mickey. Ah oui, mais après, donc avec ça, tu vois, je pense pas vraiment mal, quoi. Oui, mais par exemple, le Roi et Lyon... Je suis d'accord. Le Roi et Lyon en images de synthèse. Oui, voilà, tu vois. Oui, ça suit le monde. Mais ils ont eu sur la live de là. Comme ils ont fait là avec... Après, ils ont fait ça avec Aladdin, je crois. Oui. Là, ils l'ont fait avec la petite sirène. Tu vois, je trouve en termes de live-action et les créations originales comme il y a eu. Enfin, je pense aussi, tu vois, qu'il y a le côté Pirates des Caraïbes qui sort chez Disney. Ils sont en mode ça a très bien fonctionné, on va continuer. Je mens parce qu'ils ont sorti Jungle Cruise il n'y a pas très longtemps. Ça a bidé d'ailleurs, ça. Ça a bidé. Peut-être que ça a fonctionné parce qu'il y a quand même The Rock, tu vois, The Rock, dès qu'il fait un truc, ça fonctionne tout le temps. Pour autant, le film était bof. Tu vois, c'était vraiment une belle copie de Pirates des Caraïbes. Ils n'arriveront jamais à refaire ce qu'ils ont fait. Mais, ouais, tu vois, au final, ils essayent sans trop essayer. Et quand ils essayent, c'est pas non plus qu'il y ait des choses, tu vois, vraiment flou. Est-ce que pour vous, le choc des Titans, c'est Le Brick Fantasy ou pas ? Ouais. Moi, je n'ai vu que celui des années 80. Ouais, par exemple, les yeux, ils lancent. Toi, tu parles de nouveau, toi ? Ouais. On est su globalement le même. C'est juste pas la même technique. C'est la même histoire. L'histoire est bien. Ouais, c'est l'histoire de Perseo. Et donc, du coup, on le compte dedans. Oui, pour moi, il n'y a aucun débat. C'est comme le jeu dans les Argonos. Ouais, c'est un gros four aussi. Ouais. Oh, le premier ? Il y a quand même une suite. Plusieurs. Une suite, ouais. T'as eu le choc des Titans et ensuite, t'as eu un autre film des Titans. Je ne sais plus si t'es pas. C'est le choc des Titans 2, je crois. Non, non, il y a l'autre. Je crois que c'est simple. T'as le choc des Titans et ensuite, c'est l'attaque des... Non, pas la titan. Je sais plus c'est quoi. Il y a... Ça s'en avait beaucoup mieux. T'as vraiment deux noms différents, mais ça partitans. Il y a une fois que c'est le 2. De toute façon, elle est finie, l'histoire de Perseo, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il retire. Ah non, c'est la colère des Titans. Voilà, la colère des Titans, c'est ce que je disais. Dix ans après sa victoire face au Kraken, Perseo est devenu un simple pêcheur. Ok. C'est plus... Bon, tu te disais, en fait, il y a un dix qui veut enfermer Zeus et Perseo, pour sauver son père, il sort sa retraite de pêcheur. Il va quand même... Et s'il sauve Zeus, il sauve l'humanité. T'imagines quand même que tout l'Olympe compte sur un pêcheur genre à la retraite. Ah, ce que j'adore, c'est le département marketing dans ces trucs-là. Ouais, c'est vrai, ça c'est drôle. C'est compliqué. Ouais. Mais après, j'aurais une autre question pour vous. Pour vous, quelle saga pourrait... Bah, que ce soit sur n'importe quel support, ce soit... Déjà existante. Ouais, existante, mais en adaptation. Que ce soit, par exemple, en tant que BD, manga, jeux vidéo, toujours dans les runes fantaisies. Dans les runes fantaisies, qu'est-ce qu'ils pourraient faire une superbe adaptation ? Par contre, les gars, dans mes arguments, j'ai oublié une chose. Donc, toujours chez Hollywood, qui ont vraiment copié le Seigneur des Anneaux et que ça n'aurait pas dû ressembler à ça, c'est Narnia. D'accord. Ouais. Parce que, je sais pas, quand j'étais plus jeune, j'ai lu les livres. Franchement, ça va, j'avais bien aimé quand même. Pas autant que Harry Potter et tout, mais quand il y a eu les adaptations, je suis sûr qu'ils ont été matrixés par le Seigneur des Anneaux et qu'ils ont foutu des grosses batailles et tout qu'il n'y a pas d'enlever les livres. Après, pour moi, ça a été matrixé et par ça. Le problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, le côté très froid et réaliste, là, c'est quand même plus du coré. Je pense que ça se rapproche aussi. Ils ont voulu faire un peu aussi un concurrent Harry Potter par les faits. Est-ce qu'ils ne sont pas perdus entre les deux ? C'est-à-dire des Anneaux aussi. C'est-à-dire des Anneaux aussi. C'est-à-dire ? Ouais, ouais. C'est comme ça. C'est 10 ans. 10 ans. Du coup, vu que tu as parlé de Saga. Le premier, ouais. Ah, ok. Les autres, je sais pas, mais 2005, c'est du. Vu que tu as parlé de Saga, ça m'a fait penser à ça. Mais est-ce que j'en vois une autre ? Moi, c'était que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Pour moi, c'était Warcraft. Ok. Vous avez une dinguerie à faire, ils n'ont jamais réussi. Après, Berserk, je sais pas si... Ouais, ça pourrait. Mais après, il y a eu des films d'animation qui sont bien... Oui, oui, qui sont comme mauvais, ouais. Mais je vais essayer de trouver autre chose. T'as une idée, toi, déjà ? Dans vrai, il faudrait avoir plus envie de voir, maintenant. Je ne m'attendais pas à ça. Mais tu sais que dans un épisode, ils se battent contre un sorcier, il y a un... Lequel ? Dans le cadre. Bah, du coup, ça marche. Il y a des épées, des sorciers. Et le côté épique, ouais. Je sais ce que tu pourrais mettre. Vas-y. Last man. Tout le côté avant. Ok. Où ils sont, c'est typiquement un monde... Il y a tout le côté épique. Oui, d'accord. Et tout ce que c'est, c'est quoi ? C'est la vallée des rois. Ouais. Si tu fais genre une série, sur la vallée des rois. D'ailleurs, saison 2 de la semaine qui sort fin d'année ? Tu me régales, je ne sais même pas du tout. Tu vois, typiquement, ça, ça pourrait être assez fou, je pense. Eh bah, ça dépend comment c'est fait. Absolument. En fait, j'ai quand même confiance, par exemple, en l'équipe qui a fait la première saison, etc. C'est pas le même univers, mais je pense qu'il soit le traité, quand même. Ouais, non, à voir, à voir, je ne dis pas. En fait, c'est vrai que je me rends compte qu'en saga, même en saga littéraire, j'en ai pas lu tant que... C'est vrai, Elric, pour moi ? Bah, je n'ai pas lu, donc je ne sais pas. C'est chelou. Ah bah si, en vrai, j'ai quand même une idée. Parce que pour le coup, ça pourrait proposer quelque chose de vraiment différent, c'est toute la saga de l'Assassin Royale. Ah, on est vraiment dans une recherche différente ? Parce que, viens le Warcraft, je suis complètement dans le même. Non, non, mais c'est une question, je ne sais pas, moi j'ai dit Warcraft parce que pour moi, ça se rapproche complètement de l'univers, tu vois. Mais du coup, celle-là, j'aimerais peut-être bien. Il faudrait un peu de talent pour le faire parce que c'est quand même chaud. Mais pourquoi pas ? Il y a une densité de ouf genre en termes de... En fait, c'est plus... Vu qu'ils ont une magie vraiment très particulière, je ne sais pas comment ils pourraient réussir à la représenter. Si, putain, j'ai autre chose, c'est la horde du contrevent. Mais ce que c'est des Warcraft font tes risques. Ça marque un peu de monstre, non ? Ah, il n'y en a pas. Il y a du vent. Il y a du vent. Mais c'est très épique, par contre. C'est vrai. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'épées. C'est autre chose, je pense. Un peu retourner le truc, faire plus sombre Zelda, peut-être. Vu qu'en jeu vidéo, ça reste quand même de... En plus, on a un Mario qui sort bientôt. Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire ? Ah, putain, je n'y avais jamais pensé. Mais un bon film, ça marche. Zelda, comme par exemple, tu regardes Breath of the Wild, le jeu sur Switch, c'est complètement... Je pense que c'est le seul Zelda auquel j'ai joué. C'est une approche un peu différente de ce que j'ai pu voir des autres. Et c'est vrai que ça peut faire un peu plus... avec un gros ganade d'or, tu sais. Ouais, ouais, non, mais en plus, comme... Ah, clairement, il est stylé dedans, quoi. Ah, non, je n'avais pas pensé à ça. Non, non. Le problème, c'est qu'il y a toujours aussi ce souci qui est l'adaptation de la vidéo. Oui, c'est vrai. À quel moment, on va dire... Enfin, je ne sais pas trop... C'est une autre question. C'est un autre débat qu'il faudrait qu'on tienne, mais... Par contre, je te conseille du coup de jouer au Zelda, ils sont vraiment mérentis. Ouais, après, sur Switch, on n'en a pas ça compte. Ils n'ont pas fait, genre... Ils ont fait le Link's Awakening, en tout cas. Et un autre qui avait sur... Il y aura un portage, un seul à jour. Oui, oui, oui. Après, le problème, c'est que déjà, le Breath of the Wild, j'ai toujours pas fini. C'est un monster acteur aussi, donc j'y pense en la vidéo. Ouais, mais il y a déjà eu une adaptation de Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich. Comme c'était le tournant. Tu le savais, au fur et à mesure ? Maintenant, vous le dites, ça me dit. Et avec tout Ninja aussi. Je ne veux pas le savoir. C'est genre... T'es en fan. Après, on y réfléchissons. Dark Souls aussi. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça pourrait être. Le problème, c'est que Dark Souls s'est déjà inspiré de divers trucs. C'est plus... Jure à adapter, ça. Oui, c'est... Peut-être les Edel Scrolls à la minute. C'est pas beau, Skyrim. Les Skyrim ou les Oblivion, les trucs-là, mais... Par contre, c'est un truc évident. C'est Game of Thrones, quand même. Ouais, oui et non, tu vois, genre... Après, moi, j'aime pas du tout, donc je veux pas... Il y a la série, tu vois. Il y a la série, non, je suis pas d'accord. Ça... Tu mets 2-3 scènes de... Là, on parlait surtout de... 2-3 scènes de trucs... On parlait surtout de films, tu vois, qui ont contre carré le truc. Enfin, un film, c'est un truc qui dure 3 heures, tu vois, la série, même si c'est aussi bonne soit-elle, tu vois. 8 saisons, chaque épisode fait 1 heure. Enfin, c'est quasiment des films eux-mêmes. Évidemment, carrément, il y a quand même une qualité dans la série, ils te font des chefs-d'oeuvre à un moment, c'est sûr, tu vois. Donc, tant que tu t'inspires de bons livres, oui, souvent... À ce moment-là, on pourrait parler aussi, est-ce que c'est dans les anneaux, la série, et dans une continuité, tu vois, genre de... Comment dire ? De rendre toujours aussi bien le film et tout ce qui est sorti avant, tu vois. Parce que c'est aussi bon dans... Voilà, tu vois, genre... C'est vrai que les séries, je trouve, c'est quand même... Enfin, je sais pas, moi, je suis pas un fan des séries, donc je sais pas. Après, en soi, vu le succès qu'ils ont eu, ils auraient pu faire un film monstre, ça aurait pas été impossible, tu vois. Mais ouais, mais tu vois, au final, pourquoi ? Enfin, pour raconter une autre histoire. Je suis d'accord, mais pourquoi, tu vois, t'embêter avec un film de 3 heures et essayer vraiment de mettre toute une trame qui doit être hyper longue aussi dans les bouquins de Martin, je crois que c'est. ouais. À la place, tu peux faire une série qui va durer 10 ou 12 heures, très bien développer les choses, avoir une qualité, tu vois, d'images qui soient aussi bonnes que ce que tu aurais quasiment au cinéma, tu vois. Donc, pourquoi t'embêter ? Autant, on va aller dans ce qui fonctionne en plus sur ce sujet-là, tu vois. Au final, on revient un peu au Hobbit, parce que par exemple, t'as un livre de Martin qui est dans le même univers, mais qui est beaucoup plus court, genre, ça mérite pas une série, mais un film, ça pourrait être... Après, pour rebondir avec ce que tu dis, au final, est-ce que c'est pas les séries télé, les plateformes, etc., qui ont récupéré toutes les rèques fantaisies et qui, le cinéma, s'est fait délaissé de ça, quoi. Bah, à part Game of Thrones, il y a eu quoi. Ouais, quand même, au final, mine de rien, quand même, le Seigneur des Anneaux a été attendu pendant très très longtemps, tout le monde a voulu, il y a sorti. Il y a eu le truc que les parents de Didouche, ils aimaient bien Merlin, je sais pas ce que ça va. Ouais, ça c'est très vieux, tu vois. Mais ça c'est vieux ça. En vrai, ne le sas que juste Game of Thrones, tu vois, je pense que c'est suffisant juste pour dire que ça a complètement... Ouais, mais au final, derrière, ils ont essayé quand même de refaire des trucs un peu plus pareils dans un sens, tu vois. Plus les saisons ont passé, plus on s'est rapproché du cinézone aussi. Ah ouais ? Ouais. Clairement. À cause de l'épic, à cause de... bah, il y a eu plus de combats à l'épée. Ouais, parce que la première saison, c'est pas trop ça. Pas du tout. En vrai, je me rends compte que même au niveau littéraire, je connais pas tant de sagas. Moi, à part celle d'Elric, je connais pas non plus. Tu aurais dû être adapté au cinéma d'ailleurs, Elric. Et ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, quand tu voyais le réalisateur, ça ne devait pas en vie, c'était Chris Weiss, le mec qui a réalisé American Pie et Twilight. Des fois, t'as des bonnes surprises. Oui, mais bon, parfois, je l'évite quand même. Tu prends ton fini pour le matière. Oui. Tu avais fait un govère avant. T'es pas allé à l'abri d'un coup de génie. J'ai vu Adrien Line avec l'échelle de Jacob. mais... Le traitement, tu vois, ça va en avoir. Il fallait lire. C'est pas des... C'est une surprise de temps en temps. C'est des grosses cotes. Oui, voilà, tu vois. C'est vrai que... Le dernier Chris By, je ne le vois pas à me réaliser un truc comme ça. Après, si on a de la chance, années 80, âge d'or. 90, la mort. 2000, nouvel âge d'or. 2010, l'enfer. Donc, peut-être 2020. On va quand même bien entamer 2020. On va y croire 2023. 2023, pas encore. Oui, c'est vrai, j'ai le genre 2020. Moi, les gars, je suis dans le futur. 2022, c'est dans le temps. Non, c'est vrai. Ça s'approche. Dans les attentes, on va y avoir ce qu'il est annoncé pour l'instant, t'as un reboot d'Eylander. C'est vrai qu'on a oublié de le nommer, mais il y a eu pas mal de volets après. C'est un délire aussi, quoi. Il y a eu sur Royce Court. Le premier Islander est cool. Ah oui, mais il est avant, du coup. Oui, il est à 80, il est à 80, je crois. Shrek 5, Shrek 5 en 2024, et comme je disais tout à l'heure, les gens de l'Ofconad, c'est ceux que j'ai notés parce que c'était surtout les suites un peu importantes. C'est sûr qu'on ne pourra pas savoir s'il y a un... Bien sûr. Mente-moi contre ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, Shrek, le fait que... Est-ce que pour vous, ça a du sens de sortir le 5 maintenant alors que la génération qui a connu les 4 premiers, elle a beaucoup grandi ? Oui et non, parce que... Oui, non, je sais que pour moi, c'est ce que me disaient mes parents, mais quand le premier, moi je suis allé le voir au cinéma, j'avais 6 ans, vu qu'il est sorti en 2001, je crois. Ma mère, elle disait, elle voyait mon frère et moi rigoler, donc moi j'avais 6 ans, mon frère 4 ans, elle se demandait pourquoi on rigolait. Parce que les vannes, elles pensaient qu'il n'y avait que les adultes qui pouvaient comprendre. Ah ouais, ok. Je pense que c'est vrai quand les ayant revenus quand même. Il y a peut-être 2-3 ans, je crois, c'est vrai qu'en le regardant, je me disais comment j'ai fait pour rigoler devant certains trucs. Bon, après, on parle tous des premiers, moi je trouve que le 4 n'est pas dingo. Le 3, je l'ai vu, je n'ai aucun souvenir, le 3, je ne l'ai pas spécialement aimé. Le 2, je pense que c'est le meilleur. Le 1 et le 2, pour moi, c'est le meilleur. D'accord. Après, est-ce que le 5, maintenant, il faut voir en fait dans quelle partie ils prennent, est-ce qu'ils continuent un peu dans la même thématique du 1 et 2, ils reviennent plus là-dedans et peut-être qu'on va voir un truc assez génial. Ou est-ce qu'ils font 4, 5, bourrés de star talent, genre on va voir, je ne sais pas, Malik Benthala, enfin, Watt Shrek, tu vois, on va être en bas de bosser de la merde, comme très souvent, au final. Ça va dépendre un peu de tout ce qu'ils vont prendre comme choix. Malik Benthala, Watt Shrek, il n'a encore la chaman. Oui, mais après, tu vois, je ne sais plus c'est quand, il y avait un film, d'animation qui était tiré de je ne sais plus quoi. Et ils avaient pris dans des voix qui n'avaient rien à voir alors qu'il y avait encore les mecs, je ne sais plus, c'est pas, je ne sais pas, je pense pas que c'était ça. Il y avait un film. Je ne sais pas, dans Hotel Transylvania où ils ont engagé un truc où tu avais un... C'était une série où tu avais déjà les voix ou un jeu vidéo, je ne sais plus, et en gros, ils ont pris des... Bah, dans Futurama aussi, ils l'ont fait. Ça, Futurama, je le savais, mais j'ai plus le nom, non, pas Sonic, je ne pensais pas que c'était ça. Sonic n'a pas de voix de base. Non, mais je pensais que tu parlais de la voix de... Le dessin animé. Oui, 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 mais après, je pense que c'était pas ça, je pense que c'était retiré en premier. Mais en gros, ils avaient fumé un crâne et en gros, ils avaient mis plein de star talent et c'était parti en couille, tout le monde a râlé et puis comme très souvent en France. Pour finir, je pense qu'en vrai, il y a toujours matière à faire quelque chose aussi bien, il y a des créateurs talentueux, etc., des scénaristes de dingue et des réalisateurs vraiment bon, maintenant, je pense qu'en vrai, c'est juste les prods et les majors, il faut juste qu'ils fassent confiance. Donc, c'est Tom, au final, qui nous aura guidés en disant que les autres cinémas sont chargés, à part Hollywood, quand gros, qu'ils ont surnouvelé le genre. Ouais, il a complètement raison. De toute façon, les gens qu'il a pris sur le cinéma zettique et tout, au final, eux, ils sont moins friands. Après, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus culturel chez eux aussi, je pense. ce que ça va donner. Les séries ont pris un peu le pas, ça a fonctionné. Maintenant, est-ce que le cinéma, ça va revenir ? Avec le cinéma, les soucis qui évoquent actuellement, je ne sais pas trop. Je suis curieux de voir. Ouais, si un jour, on se retrouve de nouveau avec une oeuvre de grande enverrure. Soyons pas pessimistes, mais bon, j'ai quand même peur, tu vois, que ça n'arrive jamais. C'était le retour d'Orchand. J'espère que ça vous aura plu autant que nous. Allez, ciao les gars, à la prochaine. Ciao.